Ok Donc salut Marie, comment ça va ? Ça va super bien et toi ? Super, merci d'avoir accepté l'invitation pour Culture Spot MTN Parce que je m'intéresse de plus en plus à ce que tu fais Parfait Et j'ai un peu suivi tes débuts d'ailleurs Parce que quand je t'ai rencontrée tu étais déjà dans ta carrière de blogueuse Ouais Mais là ça commence vraiment à prendre un certain rythme Et tu commences à avoir une audience aussi Une communauté qui est assez importante Tout d'abord, comment tu as commencé le domaine des blogs et pourquoi en fait ? Aïe 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 En fait ça vient de vraiment très très loin Parce que moi tu vois j'ai fait mes études en cinéma et communication J'ai terminé mon DEC et j'ai fait un stage au festival de films de Cannes Donc j'ai terminé mon stage et tout Puis là je suis revenue ici justement au Québec Je me suis dit je voudrais continuer là-dedans Je suis allée à l'ICAM J'ai essayé un petit peu la com Et j'ai comme laissé tomber si on veut dire Et je me suis dit que je voudrais peut-être trouver ça par l'expérience J'ai pas voulu continuer à investir dans ce domaine Parce que c'est quelque chose pour moi Que je devais faire sur le terrain Sur le terrain tu vois Sauf que j'ai travaillé beaucoup dans le retail avant Puis j'étais un petit peu perdue Et du coup il y avait je pense il y a environ 3 ans il y avait un concours de YouTube qui était arrivé au Québec C'était Vlog Academy si je ne me trompe pas Maintenant ça s'appelle Made in Co Ils le sont toujours ? Non c'est ça je pense que c'est terminé Fait que je me suis dit tu sais quoi je vais commencer C'est comme ça que j'ai parti ma première vidéo YouTube Je me suis dit je vais commencer J'ai participé justement au concours mais j'ai pas gagné Sauf que grâce à ce concours là j'ai rencontré plein de YouTubeurs et de blogueurs du Québec Et je ne sais pas comment c'est arrivé Mon contact s'est retrouvé dans certaines PR companies Une vraie nice Et j'ai commencé à faire inviter à des événements médias et des lancements Puis moi j'étais comme je me demandais Est-ce que c'est vraiment vrai ? Je ne réalisais pas trop Mais c'est comme ça que c'est commencé en fait Puis depuis je me suis dit just do it Quand je suis allée sur ton blog j'ai vraiment vu tout le côté lifestyle Que tu proposes donc le contenu que tu aimes partager avec ta communauté Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus justement de cet univers de lifestyle Parce que pour certaines personnes c'est encore un peu flou Quand on dit ouais moi mon blog c'est lifestyle Mais c'est quoi exactement le lifestyle ? En fait moi comment je vois le lifestyle que moi je présente C'est surtout autour de Montréal Alors tu sais what's happening en Montréal Les idées d'où sortir des restaurants Des idées des événements de lancement Des nouveaux magasins qui ouvrent C'est ça le lifestyle pour moi Par des nouveautés qui ouvrent à Montréal Ou des lancements Tu sais je suis pas dans l'industrie du fashion ou du beauty Si on veut dire nécessairement Mais ça m'empêcherait pas mettons de faire quelque chose sur mon Instagram Avec une photo ou quelque chose de maquillage Mais je n'écris pas un blog dessus mettons tu comprends Qu'est-ce que je veux dire moi Donc tu détaches vraiment de tout ce qui est un peu beauté Ouais Cosmétiques C'est plus sur le quotidien en fait Ça me dérange pas de recevoir de produits gratuits de ça Mais je m'explique On s'attend rien en retour Tu sais mais moi je suis plutôt vraiment j'adore écrire sur des événements de lancement Plutôt moi personnelle Fait que je suis un petit peu un mélange de tout Est-ce qu'on apprend à me connaitre Mais on apprend aussi à connaitre cet environnement de blog lifestyle De blog lifestyle Ouais Ok Donc là ça fait un petit moment quand même que tu es dans le game Ouais Est-ce que c'est dur de se faire une place en tant que blogueuse Mais aussi en tant que femme en fait Parce que de l'extérieur on voit quand même que c'est un monde qui est assez féminin Mais est-ce que c'est justement difficile d'être une femme dans le monde des médias et dans le monde du blog ? Ben je te dirais difficile du côté En fait je pense que c'est difficile pour tout le monde Parce que sur les médias que tu sois femme ou mettons un homme ou peu importe Il y a toujours des personnes qui vont essayer de te rabaisser Et là parce que tu vois je suis dans un groupe d'empowerment T'as été un événement d'ailleurs post-bêque d'un petit amour Ouais c'est ça Tu vois fait que là moi j'ai mon petit groupe d'empowerment Fait que ça fait du bien de voir qu'on se soutient entre nous tu vois Bien sûr Et puis depuis cet événement là honnêtement je vois beaucoup plus clair mon référent Puis justement les filles de ce groupe là m'ont tellement aidé à mieux comprendre comment ça fonctionne le domaine et tout ça Et puis tu fais des connexions mais oui c'est très important Il faut parce que c'est facile de se faire investir Puis il faut toujours qu'on essaie de lutter Toi tu as un travail aussi à côté ? Oui Mon dieu Je ne peux pas se mentir Est-ce que c'est difficile de joindre un peu les deux bouts D'essayer d'être équilibré dans ta vie tous les jours Le travail de 9 à 5 et ton côté lifestyle blogueuse Est-ce que c'est difficile ? C'est extrêmement difficile Je pense que je peux te le dire aussi facilement que ça c'est vraiment vraiment très difficile Parce que tous les jours en fait c'est ça que tu te lèves extrêmement tôt Pour aller à ton travail de 9 à 5 Je finis à 5 heures Des fois tu sais je parle un petit peu avant parce que j'ai un événement qui commence à 5 Fait que là tu vois comme la semaine prochaine j'ai plusieurs événements de lentement C'est toute une organisation C'est tout de suite après mon chiffre de travail Faut que je cours à l'événement Je fais des événements tu rentres chez moi C'est le temps de dormir en fait quand tu m'as entendu Je prends ta douche et tu dors c'est tout Mais c'est pas mal ça oui c'est très difficile de jongler entre les deux Des fois c'est comme t'es fatigué tu sais plus qu'il faut pas faire Mais j'organise ça de manière quand même pas mal bien en fait Est-ce que tu penses être blogueuse à ton plan un jour ? C'est sûr que j'aimerais ça Ah mon dieu j'aimerais vraiment vraiment ça Puis peut-être avoir ma propre compagnie de relations publiques Parce que moi j'aime beaucoup d'or des événements Puis organiser des trucs Donc quand je regarde un peu tes articles Je vois que t'as fait pas mal d'événements Dont un qui m'a marqué un peu l'attention C'est l'événement du lancement d'une bière non alcoolisée Justement la LAPN oui ils ont de la bière 0.0 Donc c'est drôle parce que cet événement là ça s'est déroulé au Vic Park Je sais pas si tu connais le Vic Park Victoria Park C'est ça le Vic Park L'événement c'était qu'on allait pour un cours de spinning C'est pas le spinning est-ce que tu peux nous emballer ? C'est du vélo en fait tu vois c'est du vélo Comme moi j'étais très très intensé cardio Pendant peut-être 50 minutes à une heure Tout dépendamment du cours où est-ce que tu fais du vélo Comment rappeler des exercices Tu fais tes bras en même temps aussi C'est très populaire d'ailleurs en ce moment C'est de super tendance Mais oui puis juste après l'événement c'est justement Donc on pouvait boire de la bière Fait que c'était là c'était le côté un peu drôle tu vois Ok Parce que tu bois de la bière après avoir terminé Après on fait du sport Ton entraînement Sauf que c'est fruité C'est pas Il y a vraiment un beau fruité derrière cette Anakin piece Il y a zéro alcool Donc c'est comme si je devais juste Concernant tes oreilles C'est quoi ton blaze ? C'est quoi ton vrai blaze ? C'est Marie Jbell C'est le nom du Montagne En arabe oui Jbell C'est Montagne Fait qu'il y en a qui Ils se permettent Ils disent Marie Montagne des fois Ok Arrêtez ! S'il vous plaît Ça m'a marqué C'est drôle j'ai un tattoo de Montagne en plus sur mon bras C'est vraiment pour ça Mais j'y belle Donc ça vient C'est en arabe Donc toi t'es de quelle origine ? Je suis Syrienne Moi t'es Libanaise Ok Donc c'est un mélange Et dans le monde justement des blogueurs Est-ce que tu trouves que la diversité elle est représentée quand même ? Maintenant oui Maintenant je te dirais oui Honnêtement j'ai toutes les blogueuses que j'ai rencontré à mon événement de empowerment Dont je te parlais là De partout Que ça soit du Québec De l'Inde Mon dieu Des Etats-Unis Hispaniens Ouais donc c'est vraiment assez diversifié Oui Et on est quand même représenté sur pas mal de nationalités Bah il y a beaucoup de Marocains aussi maintenant J'ai rencontré Et des Françaises Ok double Ouais c'est ça Mais oui c'est quand même diversifié maintenant beaucoup plus qu'avant je te dirais Moi souvent quand justement je programme des interviews avec des gens Notamment des blogueurs, des ambassadeurs etc Quand je leur dis Parce qu'avant de les inviter parfois je leur pose des questions Et quand je leur dis en tant qu'influenceur Et puis là on m'arrête On me dit Non je suis pas influenceur J'ai du mal avec ce mot Oui Appelle moi Ambassadeur, ambassadrice Ou mentor Carrément un autre titre Et du coup moi je me demande en fait pourquoi le mot influenceur c'est devenu péjoratif Alors qu'il est vraiment présent dans le quotidien sur les réseaux sociaux Mais je pense qu'en fait qu'il y a eu beaucoup de tournure autour de ce mot influenceur Il y avait eu des personnes qui trouvaient ça comme c'est injuste Comme que ce soit un titre d'influencer Puis tu recevais des trucs genre gratuits whatever Puis tu devais genre essayer d'influencer les gens à acheter justement ce produit Fait que je pense qu'il y a eu beaucoup de commentaires autour de ça Là il faut savoir comment tu utilises le mot C'est sûr que moi le titre d'influencer C'est comme si comme ça je préfère ambassadrice ou blogueuse Parce que c'est ça que je fais en fait Je suis ambassadrice Justement je suis ambassadrice et je suis blogueuse Donc en fait le titre d'influencer aussi Anyways, honnêtement il s'en va Ouais il commence à disparaître Ouais il commence à disparaître Il va plus vraiment être existant C'est plus autant valorisant qu'avant en fait D'accord C'est aussi par rapport peut-être au fait qu'on manipule un peu Les gens, la communauté, l'audience Pour les produits en fait Mais c'est ça mais tu vois Moi en fait il y a des personnes qui augmentent extrêmement rapidement sur les réseaux sociaux Moi j'ai un rythme quand même assez correct, régulier Donc c'est vraiment en fait la sincérité qu'il faut quand tu es bas blogueur Moi les chiffres me portent peu honnêtement Et je te dirais que pas mal maintenant c'est en train d'aller plus vers le contenu et l'engagement Que le nombre de tels likes que j'ai sur ma photo, le nombre de followers que j'ai mettons C'est sûr que ça va aider beaucoup au niveau de ton engagement avec ton audience Mais il y a d'autres manières de faire C'est vrai que bon quand tu es blogueur Quand tu es ambassadeur Tu es amené à représenter un produit A parfois te mettre en avant Dépendamment de ta vie personnelle Mais on a tous une vie personnelle On a des chums, des coquines On a des gens autour de notre famille Est-ce que parfois ça pose un peu problème Quand tu sais parfois on est amené à prendre des photos un petit peu osées Pour par exemple une pub de crème Une pub de maillot Pour un commercial sur quelque chose qui est lié au corps ou physique Est-ce que parfois l'entourage Il est amené un peu à te mettre mal à l'aise vis-à-vis de ça Tout concernant toi Mais concernant moi si je mets une photo comme ça Oui ça va être quelque chose de bizarre Anomale parce que je ne mets pas de photos Justement Je n'ai jamais vraiment fait de contenu Mettons en lingerie ou quelque chose comme ça Si je mets une photo comme ça, oui ça va faire un impact Peut-être négatif, peut-être positif On ne sait jamais mais si je vais faire ça C'est parce que ça vaut la peine en fait Tout dépendamment de collaboration Là je te dis je ne m'en tirerai pas Si je vais en vacances je vais mettre des photos un petit peu Non c'est sûr Tu vois mais si Mettons tu vois un copain et tout Mais si moi par exemple Je n'ai pas de copain Il devrait comprendre déjà mon monde Avant de se lancer dans la relation Parce que tu vois c'est très important pour moi Mon blogging, Instagram, Youtube Donc il faudrait avoir une compréhension avant de se lancer Parce que sinon Ça peut créer plein de problèmes On sait que les réseaux sociaux C'est parfois Bah là non pas en fait De photos parfois sexy Photos parfois dénudées Tout ça Et on sait que Ça peut avoir un impact Négatif Dans un certain moment Est-ce que tu penses qu'il y a un âge Pour être blogueur ? Parce qu'il faut quand même Une certaine maturité Une certaine protection au niveau moral aussi Pour pas que ça t'atteigne au point Où tu laisses tomber Au point où ça te remet ta personne en question en fait Et où tu te remets toi-même en question Et où tu perds un peu confiance en toi Est-ce que pour toi il y a un âge Pour se lancer en tant que blogueur ? En fait tu vois moi j'ai toujours vu l'âge Juste comme un chiffre Si t'es prête à y aller T'es prête à y aller Mais sauf que Si t'as 15 ans Te lancer dans un blog Des fois ça peut être plus compliqué Mais ça se fait quand même Satifiquement Ça se fait quand même L'important c'est d'avoir l'organisation Et d'être certaine de ce que tu veux montrer De ne pas essayer de copier quelqu'un d'autre Parce qu'il arrive des fois malheureusement C'est que les personnes qui commencent en blog Mettons que ce soit des personnes très très jeunes Ils vont s'inspirer des blogueurs Qui sont mettons plus anciens dans la business Puis souvent ça va créer des copier-coller Puis ils vont essayer de s'inspirer C'est pas vraiment toi en fait Fait qu'il faut vraiment que tu sois certaine de ce que tu veux montrer Mais si t'as 15 ans, 16 ans Tu veux te lancer en blogging Fais-le Fais-le Il faut faire attention à la conscience de soi Puis à ce que tu veux projeter Et écoute les autres en fait Écoute tes amis proches Ben écoute merci beaucoup Et sans faire moi je te souhaite énormément de succès Merci J'espère que tu vas aller loin Et je pense que t'as énormément de potentiel aussi Pour y arriver Merci beaucoup C'est drôle on le sait souvent On verra On verra Inch'Allah Merci Et puis N'oubliez pas de la suivre sur ton site internet Oui Alors mariebelle.com Ok on va l'afficher ce point là Merci beaucoup d'avoir écouté l'interview N'hésitez pas à me dire vos commentaires Vos avis Pour que je puisse justement m'améliorer Parce que moi aussi j'ai devenu les marines Tu sais bien Merci et je vous dis à très vite Voilà C'est bon ? C'est bon ? Très bien Salut guys Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas l'afficher Que je n'ai pas l'afficher Oh Tu vois Je répète Hello guys Non c'est tout T'as presque plus de batterie mademoiselle T'as presque plus de batterie mademoiselle T'as presque plus de batterie mademoiselle Oui faut que je dépêche Ok C'est pas là C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout T'asgré C'est tout C'est tout Pour la madame Pour la madrima Elle veut son âme son gaviria Gaviria Qu'est-ce qu'elle est bonne en starfoulira Oh mamamá mia Trop d'ennemies je ne deviens pas Ce n'est pas à Miami Nan viens par celler la malle C'est tout C'est tout C'est tout